Bienvenue à tous dans les locaux d'Yppon-Lille. On vous a conconté une petite table ronde avec deux intervenants, Pierre-Yves et Cédric. Je vais peut-être laisser vous présenter rapidement. Je t'en prie. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Pierre-Yves Pamard. Je suis Distinguition Engineer dans une grande banque française qu'on appelle souvent la société géniale, pour ne pas la citer. En tant que Distinguish, j'ai plusieurs rôles. Je ne vais en garder que trois parce que souvent, on est un peu l'homme à tout faire. Mais la première, c'est effectivement leader d'une nique transverse sur le software engineering. Et quand on parle software engineering, c'est entre l'idée jusqu'au retrait en service d'une application. Donc c'est pareil, tout ce qui est bonne pratique à diffuser, essayer de transformer la société. Et notamment, le deuxième point, c'est de pouvoir contribuer à tous les projets de transformation de l'entreprise pour faire en sorte que les développeurs et aussi, on va dire, tous les agilistes et aussi les billets des autres, ils aient quand même un boulot assez sympa. Donc voilà, on oeuvre tous les jours pour cela. Et évidemment, avec les KPI des directeurs, on pourra peut-être en rediscuter tout à l'heure sur le sujet d'aujourd'hui. Et enfin, le dernier, c'est que, aussi en tant que Distinguished Engineer, on a créé une alternative dans notre société. La fatalité, enfin, d'être manager, ce n'est plus une fatalité. On a la voie d'expertise. Et donc, je pilote le programme d'expertise qui développe les experts au sein de l'ADSI où je suis. Merci, Kariv. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Cédric Mann, je suis Practice Leader Software Engineering. Donc ça veut dire, je suis, on va dire, responsable du corps métier des 170 développeuses et développeurs chez Hippon Technologies. Donc sur l'animation de la communauté, sur l'émergence des pratiques, l'information, comment est-ce qu'on garde cet ADN, finalement, Hippon, le Antecraft. Et à côté de ça, aussi en parallèle, j'agis actuellement chez des clients, pour ne pas les citer, une belle banque publique d'investissement, au sein de sa Digital Factory, pour tout ce qui est, finalement, courant d'excellence technique. Comment est-ce qu'on fait pour refaire émerger des plateformes, des socles, avec une ADN Craft, avec une philosophie portée sur la valeur, sur la culture produit. Et donc, c'est ça aussi qui m'anime au quotidien. Voilà. Super. Merci à tous les deux. Du coup, moi, Maxime, je suis CTO, ici, de l'agence Lille. Donc, voilà. Hippon, c'est une société, du coup, qui apporte du conseil et qui accompagne un petit peu ses clients, dont certains sont dans la salle ici, sur la transformation numérique, du coup, et certaines perspectives sur la partie technique. À travers divers métiers, enfin, on est à peu près 40, côté Lille. Du coup, on accompagne aussi bien sur la partie software engineering, mobile, modern archi, agilité, produit design, cloud devops, enfin, voilà, un peu tous les métiers qui entourent la tech. Et du coup, là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, on fait un petit focus sur la partie craft, même si ça touche à plusieurs métiers potentiellement. On fait un petit focus sur la partie craft et le sujet qu'on vous a concocté, c'est pourquoi et comment déployer le craft à l'échelle, du coup, dans les grands groupes. Voilà, clairement. Et donc, pour ça, on va essayer de partir sur quatre axes différents. Quels sont les bénéfices attendus potentiellement du craft, du coup ? Qu'est-ce qu'on attend du craft et pourquoi on y va, en fait, clairement ? Quels sont les défis à relever par rapport à ça, par rapport à le déploiement du craft dans les grands groupes, mais aussi dans les organisations, finalement, de petite taille, pourquoi pas ? Voir un petit peu quelles stratégies adopter concernant ce déploiement et dans une quatrième partie, du coup, comment dire ? Voir un petit peu les résultats, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut voir comme résultats et quels retours d'expérience et qu'est-ce que vous avez là-dessus, quoi. Pour introduire un petit peu le sujet, peut-être qu'on va commencer par comment vous êtes tombés dans le craft, tous les deux. Et tout ça en une heure seulement. Ok, je vais commencer très rapidement et puis je te donne la parole. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans le monde de l'informatique, dans le développement explicitement. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe, une grande ESN. Je ne citerai pas non plus, mais j'ai toujours aimé l'aspect qualité. Vraiment, j'ai toujours essayé d'optimiser, de rechercher qu'est-ce qu'était la qualité avec cette quête, on va dire, éphémère, subtile, et très, très subjectif quand on la pose à plein de personnes. On peut faire des open debates avec des pizzas et des bières pendant très, très, très longtemps sur les déficients de la qualité. Et je me suis rendu compte que j'étais très, très maladroit dans la façon de l'aborder. Je ne trouvais pas de réponse. Et surtout, presque, je voyais du désespoir qui se créait chez les devs, en fait, les développeuses, les développeurs, qui parfois se disaient, mais peut-être que je n'ai pas d'avenir en tant que dev. Je vois qu'à 35 ans, on n'est plus dev. Il faut partir en tant que PO, en tant que BA, en tant que testeur, en tant que n'importe quoi d'autre, mais pas dev. Et ça m'a fait un petit peu me poser beaucoup de questions. Sur mon apprentissage moi-même, je me suis demandé, est-ce que c'est normal finalement d'avoir 10% d'un coût de projet qui est systématiquement dédié à la correction de bugs ? C'était ce qui était provisionné dans tous les abacs qu'on vendait. On avait toujours 10% de bugs. C'est quand même beaucoup, 10% de correctifs, de problèmes de ce qu'on est en train de faire au quotidien. Est-ce que des menuisiers, des menuisières sont sur 10% de... Je reprends les portes et puis je les refais de zéro. Et j'ai eu la chance d'avoir sur ma mission, je travaillais chez Groupe Seb à l'époque. Là, je dois les citer. Je travaillais chez Groupe Seb à l'époque. Ils ont fait venir trois consultants, donc Hippon Technologies. Moi, je suis basé sur Lyon. Et ça m'a mis une belle claque, en fait. Je me suis dit, en fait, ces personnes ont entre deux ans et cinq ans d'expérience. Non, il y en a un qui a un peu plus d'années d'expérience. Mais même les personnes qui avaient deux ans d'expérience, elles avaient plus d'expérience que moi au bout de 10 ans. Très clairement. Elles avaient beaucoup plus de maturité sur comment apporter cette maturité. Et donc, je me suis dit, mais OK, il faut que je m'en réinvente. Il faut que je rappellerai mon métier de zéro. C'est quoi les fondamentaux que j'ai loupés ? Quand on parle de la martiaire, on parle toujours d'abord dans les ceintures, d'apprendre à mettre un coup de poing standard avant d'essayer des techniques super flashy. Et donc, je suis retombé là-dedans en me disant assez humblement qu'il faut que je réapprenne juste les fondamentaux de mon métier que j'ai absolument loupé. Et donc, de mon côté, Kraft. La première fois que j'ai entendu ça, ça remonte presque il y a 10 ans, dans un grand groupe aéronautique, en discutant avec un collègue qui était expert aussi dans ce qu'on appelait méthode et outils, on développait les logiciels pour les gens qui fabriquent, enfin qui conçoivent les moteurs d'avions. Il m'a dit, écoute, dans ma veille, j'ai trouvé un truc génial, ça s'appelle le Software Craftmanship, ça s'appelait comme ça à l'époque. On en a discuté et c'était parti. Et, un peu comme toi, ça donna un mot sur, finalement, on se sentait un petit peu seul. Et ça a mis un mot, mais en fait, on est Kraft depuis toujours, en fait. Parce que ce qui nous drivait, alors on est passionné par tout ce qui était le développement, on était tous à l'époque pas du tout de formation développeur. Moi, je suis chercheur à l'origine. Mais il y avait quelque chose qui nous conduisait à tout le temps, c'était dire, le travail que je fais, je veux prendre soin des gens qui vont le reprendre après et des utilisateurs. C'est ça qui nous drivait et derrière, il y a cette notion de qualité et les différents niveaux, enfin, les différents piliers de la qualité. Et on se disait, ouais, nous, on était produits pour ça. C'était le respect, on avait un grand respect envers, ben voilà, les personnes qui vont reprendre notre travail parce qu'on savait qu'à un moment donné, d'autres personnes allaient le reprendre, mais aussi, ben, des utilisateurs. Et en fait, finalement, c'est né il y a vraiment beaucoup plus longtemps. Mais on a eu ce mot, ce déclic à ce moment-là. Et ce que tu dis, au final aussi, c'est très intéressant, je reviens sur l'histoire un peu du craft, quand ce mouvement est né en 2008, ils voulaient aussi répondre, dire, on en a marre que le code, ce soit un sale job et qu'au final, tous les juniors, ils rêvaient que, j'espère que dans deux ans, je serai project manager. Oubliez. Donc voilà. Oui, clairement. Puis en plus, avant le craft, il y avait l'extrême programming. Donc finalement, on est venu petit à petit, je pense clairement, avant l'apparition du manifeste craft que certains ont signé. Je ne sais pas si vous l'avez fait de votre côté ? Oui. Je suis pour l'image quand même, pour le geste. On revient à l'extrême programming. Agile plus craft égale l'extrême programming aujourd'hui. OK. Quand on introduit le craft, du coup, un petit peu dans une organisation, pourquoi vous le faites, finalement ? Pourquoi vous avez envie d'introduire le craft ? Elle est excellente, cette question. Je te remercie. Ça va être long. Non, non, je vais essayer de faire court. C'est parce que je pense que nous-mêmes, crafteurs, quand on lit aussi, finalement, on adhère au manifeste craft, on porte cette mission, en fait, de planter la graine du craft ailleurs. Avant tout, il y a ce qu'on a dans les tripes, ce que nous, on croit, évidemment, on l'a vécu, on sait que ça fonctionne, etc. Mais avant tout, c'est une histoire de conviction et on a envie de partager ça, on a envie de faire grandir les autres. Donc, il faut répondre à ta question. Avant tout, c'est une histoire presque personnelle où, et je vois avec tous mes collègues qui sont crafters aussi, et ça match tout de suite en disant, voilà, nous, on a envie de prêcher la bonne parole et c'est les convictions qui arrivent avant même, tu vois. Oui, je pense que la première conviction pour moi, c'est que je n'ai plus envie de voir des équipes de correction de bug. Vraiment. Tu parles de TMA, c'est ça ? Oui, mais même pas forcément de TMA, même sur des dispositifs avec 15 personnes et tu sais en fait qu'il va y avoir 3 personnes qui vont essayer de se passer la patate chaude, qui vont s'organiser avec toute la complexité que ça implique, de dire, OK, cette semaine, c'est moi qui corrige les bugs pendant une semaine. Et avec la fin de la semaine, tu fais une météo d'équipe et tu fais, moi, j'ai fait la correction de bug, donc ça ne va pas. Mais heureusement, lundi, ce n'est plus moi. Et en fait, ça, non, je l'ai vécu pendant 10 ans explicitement. Et encore, c'était à l'échelle de 15 personnes. Parfois, on avait la chance d'en avoir que 3, 4 qui corrigeaient des bugs, mais parfois, c'était explicitement des plateaux de correctifs de bugs. Et donc, tu en parlais de respect, effectivement. Pour moi, déjà, c'est pour le bonheur. On a fait une confe d'ailleurs qui s'appelle Bonheur dans le craft. C'est pour ça, c'est pour la partie sérénité. Tu veux dire, j'aimerais bien que les devs connaissent la sérénité de se dire, tu vis en prod. A priori, tu ne vas pas stresser. Ça va bien se passer et tu seras content de ton métier. Et après, pour la partie d'en parler un peu au respect des utilisateurs, on est tous utilisateurs des utilisatrices d'applications. Ça fait rager quand il y a un bug. Et quand on voit des logs d'erreurs qui arrivent par milliers sur une production, ça fait encore plus réagir. Tu parlais de convictions, du coup. Parmi les convictions que tu te fais, est-ce que la qualité du coup en fait partie et quelle place la qualité prend dans le craft aussi potentiellement ? Pierre-Yves, je ne sais pas. Oui, ça marche. En fait, c'est indissociable. C'est included dans le craft. En fait, quand on est craft, après, il faut avoir la définition. Qu'est-ce que ça veut dire le craft ? Alors, tout est une démarche, un état d'esprit. Et évidemment, après, on affûte et on s'aguerit sur les pratiques, sur les comportements et sur tout ce qui est technologie. Ça, c'est évident. Mais la qualité, elle est intrinsèque. C'est-à-dire que si on déroule finalement tout ce qu'on a appris, l'état d'esprit craft, la qualité, elle vient inévitablement. Et il y a un maître mot, en fait. Le craft, c'est sustainable. Enfin, on fait du durable. Et donc, automatiquement, si on fait du durable, tout y suit. les huit piliers de la qualité, si on regarde, alors, je ne vais pas parler de gros mots comme ISO 2500010. Trop tard. Mais effectivement, souvent, et ça va peut-être anticiper une question après, tu vois, mais on se focalise souvent sur le fonctionnel. Donc, c'est un pilier des huit, des sept autres, c'est du non fonctionnel. Sécurité, maintenabilité, etc. Ça répond à ta question ? Oui, carrément. J'ai une variante que j'avais oublié de dire, effectivement, sur la motivation et qui a rejoint la partie qualité. C'est sur la valeur, en fait, qu'on apporte aussi aux utilisateurs. Et donc, ça va partie itération, boucle de feedback et à quel rythme on peut apporter de l'itération. Et ce que j'ai vécu dans la plupart des organisations qui n'arrivaient pas à avoir des itérations courtes. Donc, cette partie de je vais rencontrer les utilisateurs et je vais essayer de voir si ça a de la valeur, si ça match le besoin. Et ce n'est pas grave, je l'adapte si jamais. Souvent, on était toujours tiré vers le bas par la non qualité. C'est le pourquoi. Est-ce qu'on en revient à mettre des process de trois mois sur l'itératif ? Ce n'est pas compliqué. C'est parce qu'on n'arrive pas du tout à se convaincre du fait que je clique sur le bouton d'époil et ça part en production de manière assez sereine. Et donc, on vient à mettre des sortes de cycles en V avec toute la notion de testing derrière. Et quand on arrive à convaincre en tant qu'équipe de développement que la qualité, elle est là, effectivement, par défaut, on peut beaucoup plus casser toutes les barrières qui nous amènent jusqu'à la production. Donc, je pense que la qualité, en fait, elle est là aussi pour apporter de la valeur parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. Un aussi des bénéfices, je pense, c'est potentiellement l'amélioration continue. Enfin, personnellement, en tout cas, sur les pratiques et tout ça. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Et quels bénéfices vous voyez potentiellement ou avez envie de voir sur un déploiement de craft ? Tu parles d'amélioration continue d'une solution ? Non, des personnes, des équipes, ouais. Ok, le mindset en lui-même des équipes. Ok, c'est hyper intéressant. Je te laisserai la parole aussi là-dessus. Moi, j'ai l'impression que, mais oui, pour te rassurer, je te rendrai le micro. Non, c'est vrai que c'est hyper intéressant de revoir un petit peu toute la partie humilité qu'on a sur l'apprentissage du métier. C'est que tu te rends compte que tu arrives assez rapidement dans un bain de personnes qui veulent juste tout apprendre. Et il n'y a pas de dogme de j'ai atteint la fin de l'apprentissage ou quoi que ce soit. C'est ça qui est vraiment très très chouette au quotidien, de dire que tu intègres n'importe quel... Déjà, de créer des écosystèmes qui sont propices à l'émergence de nouvelles personnes qui vont s'y intéresser. Donc, tu fais venir quelqu'un sur un projet, tu ne dis pas ne touche pas une feature pendant trois semaines parce que ça va casser. Non, a priori, tu as des tests qui lui permettent de venir, tu as une documentation vivante qui lui permet de comprendre ce qu'on fait d'un point de vue du comportement. Et donc, en fait, tout ça crée le terrain de jeu à ce que tout le monde ait quelque chose à apporter à tout le monde. Et même un junior, une junior, se sent en confiance pour proposer des choses parce qu'a priori, on a forgé un petit peu tous les fiers de sécurité pour cultiver cette amélioration continue de personnes, d'individus qui vont pouvoir grandir eux-mêmes. Évidemment, je suis toujours d'accord avec ce que tu dis. Alors, pour parler de l'amélioration continue, en fait, ce n'est pas une conséquence. On partage, c'est vrai que dans la communauté un peu craft, en fait, c'est l'ingrédient zéro. Sans ça, le craft n'est même pas possible. Même l'agile, du coup, pour ceux qui sont agile master, c'est vraiment le premier truc qu'il faut. C'est la première graine de vie qu'il faut. Il faut vouloir faire de l'amélioration continue, du self-improvement et du déprouvement de son environnement. Et après, tu as parlé aussi de l'accompagnement et faire grandir les gens. Ça, effectivement, c'est une conséquence parce que c'est toujours... J'anticipe peut-être le débat, mais il y a plusieurs bénéfices. Ça te fait grandir en toi-même. Un expert, s'il veut dire plus expert, il doit transmettre, faire grandir. Et aussi, on se remet en question là-dedans. Donc, on y trouve aussi son compte au fur et à mesure du self-improvement avec tout ce qui est apprentissage continu et prise de recul. Les communautés, c'est vraiment important ça. C'est très, très important. Bref, je me modère. Non, vous savez. ça va. Côté... Oui, il y a un des bénéfices aussi dont on parle souvent, c'est un petit peu la réduction des coûts liés en fait au craft parce que oui, produire du logiciel de qualité fait que sa maintenance diminue et du coup, en fait, les coûts liés au développement de solutions du coup, sont plus faibles a priori. Qu'en pensez-vous là-dessus ? Alors, tout à fait. Si on prend le manifeste craft qui dit plus qu'un logiciel qui fonctionne, un logiciel bien fait. Donc, ça, c'est le premier verbatim. Ouais, non, en fait, dans une entreprise, ils ne sont pas forcément dans ce mindset. Souvent, il va y avoir la confrontation du court-termiste qui veut quelque chose qui fonctionne et qui va bien. On va avoir aussi le problème culturel. J'ai le sens de travailler avec trois time zones avec des cultures différentes. Et sans faire de blaming ou quoi que ce soit, il y a quand même des différences, en fait, sur ce que c'est que du travail. Enfin, nous, de qualité, parce qu'on va dire sociaux, enfin, on va dire en France, on est quand même bien formaté avec le système scolaire. Mine de rien, quand même, de faire de la qualité. Tandis qu'il y a d'autres types zones, c'est normal, en fait, de faire le strict minimum mais du tout qui marche. Donc, tu vois, tu as déjà l'aspect culturel qui va rentrer. Et je me perds dans mon fil de la pensée. attendre la question initiale. La question du coût. Ah, le coût, effectivement. Non, en fait, le craft n'est pas une... Enfin, c'est plus un moyen, en fait. Tu vois, parce qu'en fait, l'entreprise, et ça, ça a bien été théorisé par aussi Google avec le Dora. En fait, il faut d'abord se fixer... Enfin, le craft, c'est quelque chose de vivant et il n'y a pas de dogmatisme. Il faut adapter les pratiques au bon contexte et tout. Donc, c'est pareil. Le premier truc à faire, c'est l'entreprise. C'est quoi tes objectifs ? Est-ce que tu as besoin de déployer toutes les minutes quand tu as pu chercher un bouton ? Ou est-ce que tu déploies une fois tous les six mois ? C'est largement suffisant. C'est quoi ton TTM time to market ? C'est quoi tes exigences ? Donc, à partir de là, c'est que tu vas adapter ce dont tu as besoin pour pouvoir y parvenir. Donc, en fait, je pense qu'on va te dire, ta performance, c'est d'abord l'entreprise qui doit être claire. Et donc là, les visions produits, tout ça, c'est là que c'est super important en complément au craft, tu vois, même si, pour moi, ça en fait partie au final de tout ça. Il faut déterminer et après, tu mettras les moyens qui vont bien. Donc, c'est un moyen de craft, d'accord ? Maintenant, vu comment il est compris aujourd'hui, il n'est pas forcément plus rentable au début. Et c'est là qu'il manque un joli tableau blanc pour faire des dessins. Mais c'est vrai que sur un début de projet tout neuf, quand ce n'est pas du legacy, c'est beaucoup plus difficile de mettre en place du craft parce que ça va augmenter un peu les coûts au début. Ok. Même si, à la fin, tu gagnes vachement. C'est ça qui est difficile en plus à montrer, c'est difficile de convaincre en plus là-dessus. Effectivement, c'est la partie, la notion de coût en fait, elle est très liée à tout ce qu'on a dit avant, la notion d'itération, de valeur. C'est-à-dire qu'il y a des coûts qui sont un peu cachés là-dessus. C'est quels sont les coûts de ne pas pouvoir mettre en production plus rapidement et de ne pas pouvoir aller sur son marché, de ne pas pouvoir itérer, de ne pas pouvoir du coup atteindre une meilleure adoption. Ça, c'est un coût caché parce que prouver qu'en faisant de la qualité ou sur faire de la qualité, il y a un coût caché là-dessus sur l'objectif de l'entreprise. Déjà, c'est un problème. Ensuite, il y a un coût qui est très, très direct, qui est presque calculable. Et là, du coup, on peut vraiment s'inspirer une métrique pour le faire. C'est les coûts aussi humains et d'insatisfaction qui vont être liés à la non-qualité. Quand on a des erreurs en production, c'est assez facile de se demander combien de personnes passent du temps à résoudre de ces erreurs. Quand on a un backlog de bugs, c'est assez facile de se demander quel est le coût de ce backlog de bugs parce qu'a priori, on a aussi payé des gens pour corriger ces bugs-là. Après, ce qui va être un peu plus sournois, ça va être de calculer les pertes d'adoption du théâtre, du théâtrice parce qu'ils ont rencontré un blocage, ils ont abandonné et donc ils sont rentrés dans un parcours. Ils ne sont pas pu aller jusqu'au bout et ils sont passés à autre chose. Sinon, il fallait qu'ils passent par une demande de support. Par contre, en tout cas, la notion de coût est assez intéressante. On en vient sur la notion peut-être d'adoption. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre ? Je pense que, comme tu dis, sur une application nouvelle, c'est peut-être difficile de convaincre qu'il ne faut pas faire avec du craft de suite parce que je pense qu'en fait, tu pars avec des méthodes qui amènent de la qualité ou presque pas. J'ai l'impression qu'en un mois, deux mois, tu auras presque le même résultat et au sens point de douleur. Tu as tellement peu d'adoptions au début et peu de complaintes et peu de problèmes vis-à-vis du scaling qu'on va avoir sur les solutions que ça va être très, très difficile de dire mais si, on aurait dû partir sur une bonne base parce qu'attention, dans six mois, dans un an, on va vouloir scale et ça va être compliqué. Par contre, quand on arrive sur des systèmes qui tournent depuis quelques années, ça va commencer à être un peu plus facile de collecter de la métrique vraiment terrain sur des backlogs de bugs, des métriques d'erreurs 500 en production de ce genre de choses, sur des interviews utilisateurs. Nous, par exemple, qui vont nous dire et c'est un peu lié à la qualité, c'est moi, vous me demandez ma même pièce d'identité tous les ans depuis 18 ans mais en fait, le pourquoi est-ce qu'on demande la même pièce d'identité ? C'est parce qu'en fait, le système est impossible à faire évoluer dans son état actuel. Donc, il est devenu figé et donc, c'est le coup un peu caché de la non-itération et donc, c'est difficile de prouver aussi ceci. Un des bénéfices aussi qu'on peut aller chercher, enfin, on en a parlé peut-être vaguement mais est-ce que un des bénéfices qu'on veut vraiment aller chercher aussi, c'est la satisfaction des développeurs, des équipes aussi. Quel impact a le craft un petit peu là-dessus et quel, enfin, est-ce qu'il est, je pense que c'est ça aussi, je pense qu'il fait rayonner le craft, clairement ? Du bonheur dans le craft ? Oui. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui m'a épaté, c'est que j'ai l'impression qu'on est plus heureux dans le craft. Pour autant, j'ai travaillé pendant 10 ans entre guillemets dans pas le craft, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, sans méthode qui était inspirée de la culture de ce manifeste-là et des communautés qui y sont associées. Moi-même, j'ai été plutôt heureux, il n'y a pas de souci, mais j'ai vu quand même beaucoup de désespoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de désespoir dans le craft aussi. Souvent, c'est un désespoir différent sur la partie, mais en fait, j'ai l'impression qu'être seul au monde, je n'arrive pas à appliquer ce courant, cette méthode, cette façon de penser, je n'arrive pas à faire de l'adoption justement, je n'arrive pas à convaincre qu'on devrait traiter, appliquer des méthodes pour développer, pour itérer. Donc, c'est une autre douleur, mais de manière générale, sur des équipes qui savent vraiment être sereines sur la partie mise en production, moi, je n'ai vu que du bonheur au quotidien. J'aime bien ta question. Alors, vaste sujet, on n'a pas trois heures. Le premier, déjà, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas parler de crafter, d'équipe craft, c'est organisation craft, il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. C'est-à-dire, il faut que ça marche bien avec les utilisateurs, vous pouvez aller les voir dans un contexte de sécurité psychologique sans que quelqu'un dise « hé, tu m'as zappé », etc. Donc, en fait, c'est vraiment organisationnel, il faudrait bien mettre parce que sinon, ça va être une machine à frustration. Et du coup, il faut avoir un mindset de chevalier et on y va et on tape dedans et on nage à contre-courant pour arriver à renverser les choses. Donc ça, je te souviens. Mais oui, c'est générateur de joie. Et c'est pour ça aussi que Cédric ou moi, nous, on a pris des postes qui ne sont plus forcément tech lead ou dev parce qu'on a envie d'aller taper dans le dur de l'organisation pour transformer l'organisation pour vous offrir vous dev ce qui nous manquait pour que vous puissiez vraiment bosser avec tout ce qu'il vous faut. C'est pour ça aussi qu'on a choisi, on en discutait un petit peu avant et tu me diras, Cédric, pourquoi finalement on fait ce job et on ne retourne pas sur le terrain parce que ça nous plairait aussi vachement. Et bien, c'est justement l'aptitude et aussi en tant que distinguish de transformer l'organisation pour pouvoir mettre ça en place. Mais c'est important. Certaines KPI qui sont très orientées techniques, dev, notamment Amazon Archive, etc. mis dans les mains d'un codir, d'une grosse organisation, ce n'est pas forcément la KPI qui est facile à lire. Quand on fait des KPI, quand tu as un peu d'expérience, quand c'est toi qu'on demande de mettre KPI, tu es en train de réfléchir à comment on ne peut pas hacker le KPI. Parmi la salle, levez la main. Qui n'a jamais essayé d'un peu truquer le truc parce qu'à un moment, on a envie de faire autre chose ? Allez, boche le net. La conversation de test ? Voilà. Non, mais voilà, c'est humain à un moment donné. voilà. Je ne vais pas drifter sur le sujet très longtemps, mais... Je n'ai pas le terme drift. C'est exactement ça. C'est ça. Oui. On va essayer de ne pas se prendre un panneau à la fin de drift. Il y a Minman Kao qui a fait un live tweet justement chez Ipont Lyon sur la partie nécessité de la mesure dans une organisation agile. Et je crois que j'avais réagi de la sorte. Ce qui me paraît triste, c'est que dans une organisation agile, souvent, la première mesure qu'on va mettre en œuvre, c'est la vélocité d'une équipe. C'est extrêmement triste d'un point de vue bonheur aussi des équipes de développement. Parce que pour moi, la première éthique qu'on doit avoir, c'est quel est l'apport de valeur qu'on a en production. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'attarde d'abord sur la mesure de la vélocité parce qu'en fait, c'est le truc le plus facile à mesurer. C'est extrêmement facile à mesurer. Alors que de la valeur, ça demande un peu plus de jus de cerveau. Il faut aller voir les utilisateurs, il faut faire de la démarche. Et c'est un peu difficile de convaincre sur la valeur. Mais quand on accède à la conviction de quelle valeur on a apporté à la fin du sprint et quand on arrive à la matérialiser et à la partager à tout le monde, la vélocité, elle n'importe plus à personne. C'est une métrique qui devient complètement obsolète parce que quand on arrive à prouver à chaque itération qu'on a apporté vraiment de la valeur pour l'organisation, pour le produit, pour l'entreprise, il n'y a plus personne qui va nous demander combien de temps vous avez mis pour faire ça. On va peut-être basculer sur la partie, comment dire, l'axe un peu plus. Quels sont les freins finalement à la mise en place du craft dans une grande organisation notamment ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'est-ce qui va freiner ? Qu'est-ce qui va... J'en ai trois. C'est un peu le sujet aussi en ce moment. Le premier, c'est la maturité sur l'amélioration continue. On en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier élément qui est vraiment important. Donc ça, il faut être capable de la juger et surtout aussi à la fois globalement que localement pour savoir où est-ce qu'on a des leviers. Donc l'amélioration continue. La deuxième, ça va être on va quand même expliquer à des gens qui ne sont pas du tout craft, qui ne connaissent pas forcément le développement parce qu'on va arriver à la strade discussionnaire et on va faire des tests sur un truc qu'on n'a même pas encore créé. Non mais ça nous paraît normal en fait à nous. Enfin, tout ça parce que derrière les questions de design. Mais expliquez... Enfin, allez voir votre grand-mère et expliquez-lui ça. c'est à peu près le même effet que vous allez voir en face. Expliquez un patron, on va commencer à faire des tests sur un truc qu'on n'a même pas encore fait. Bah, il va falloir faire de le awareness, pas mal. Donc il y a déjà ça. Il y a aussi, par exemple, le pair programming. Comment ça ? Tu mets deux personnes ? Attends, personne pour faire un truc. Après, alors, le mob programming, je ne sais pas, enfin, si vous avez pair, vous essayez le mob mais là, c'est perdu. Il faut plutôt faire l'analogie de la course de rallye pour dire, il y en a un qui s'occupe des aspects stratégiques et l'autre tactique. Bref, il y a tout ce awareness. Donc il y a un gros travail de fond. Une fois de plus, je parle d'organisation craft. C'est vrai que si votre boîte c'est juste une feature team en start-up et tout, ça sera beaucoup plus facile. Clairement. Mais là, on parle quand même de plus large scale. Et puis, la troisième qui est beaucoup plus compliquée à gérer pour le coup, ça va être tout ce qui va être galvaudé. Une agilité mal appliquée ou pas comprise parce que ça fait partie souvent des boîtes où on a du craft, il y a quand même de l'agile qui est déjà en place. On n'a pas compris ce qu'on sait, on fait n'importe quoi. Alors, ce n'est pas forcément dans mon entreprise mais je le vois souvent. D'accord ? Ensuite, on va avoir aussi tout ce qui est hyper galvaudé autour du craft. C'est-à-dire qu'il y a les gens, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui pensent savoir ce que c'est que le craft, avoir un avis dessus mais qui, lamentablement, hélas, se plantent et ont besoin d'un accompagnement. Et donc ça, c'est encore plus dur surtout d'autant plus que quand c'est des gens qui commencent à arriver à une certaine position et qui sont très influents. Donc on doit vraiment, là, on doit expliquer à quelqu'un écoute, je vais t'expliquer mais ce que tu es en train de penser, ce n'est pas la vérité. Voilà, ça c'est les freins. Yes, c'est bien dit. Sur cette partie-là, oui, j'avais trois points et donc ça, c'était le troisième donc c'est parfait. Je te remercie. Excuse-moi, je te remercie. Non, tu parlais effectivement d'expliquer ce que c'est potentiellement, tu parlais finalement de TDD test first quand tu disais de faire des tests avant. En fait, on est vraiment sur des méthodes, des approches du quotidien des équipes de développement à ce moment-là. Et du coup, il y a un premier frein que je vais voir, c'est effectivement sur la partie qu'est-ce qu'on est en train de driver ? On est en train de driver des objectifs et donc on est en train de piloter de la valeur au quotidien ou est-ce qu'on est en train de piloter des moyens et donc du micro-management de ce qui est en train de se passer ? L'analogie que je m'amusais à faire d'un point de vue des métiers du bois, c'est est-ce que quand vous commandez une table à votre menuisier, vous lui dites attention, je veux vraiment que tu utilises une scie circulaire pour la faire ? Mais vraiment ! Mais en fait, dans le monde du développement, c'est exactement ce qui se passe. Donc un premier frein pour moi, c'est le micro-management sur la partie des moyens sans se demander mais pourquoi est-ce que je micro-manage sur cette partie des moyens ? Pourquoi est-ce que je ne vais pas plutôt sur la partie ? Écoute, a priori, vous êtes des ingénieurs ou vous êtes en tout cas des développeuses et des développeurs qui avaient une volonté incroyable d'apporter de la valeur. Prouvez-moi que vous arrivez à apporter de la valeur avec du sens et à partir du moment où on te donne de l'autonomie, normalement, il y a un petit peu tout qui vient d'un coup. Donc pour moi, c'est un peu le premier red flag, c'est à quel point est-ce qu'une organisation commence à s'immiscer dans le quotidien d'une équipe de dev et va lui demander exactement quel petit outil il va utiliser, quelle petite pratique il va utiliser pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il amène tout ça. Ça ne veut pas l'air qu'on ne peut pas être curieux là-dessus mais c'est difficile de l'imposer stricto sensu à tout le monde. Et la deuxième partie, c'est tu parlais d'expliquer quelque chose à ta grand-mère ou en tout cas à des personnes qui ne seraient pas aussi aware à ce genre de pratiques. Pour moi, effectivement, c'est qu'on ne parle pas le même langage et donc il y a quelque chose qui est extrêmement fort, c'est qu'en tant que dev, je pense qu'on échoue aussi à vouloir parler le même langage. Dans les organisations techniques, on échoue à aller finalement s'adresser, peut-être parce qu'on ne veut pas ou peut-être parce que pour nous ce n'est pas éthique ou que ça ne fait pas sens ou je ne sais pas quoi, mais à se dire qu'une entreprise, peut-être qu'elle veut de la rentabilité, peut-être qu'elle veut des parts de marché, peut-être qu'elle veut de la valeur, peut-être qu'elle veut des choses comme ça et quand on veut convaincre une organisation, il faut peut-être essayer de se mettre à ce même niveau de discours et à se demander qu'est-ce que nous en tant que développeuses et développeurs, on peut faire pour se mettre à ce même niveau de discours et pour moi, la première clé, elle n'est pas forcément dans le craft en soi, elle est dans l'in. Donc, qu'est-ce que je peux mesurer qui fait du sens pour une organisation et tant qu'on n'arrive pas à associer les deux, c'est très, très compliqué de convaincre. On peut aller sur des pratiques qui sont autour de pratiques de craft, d'approche craft pour convaincre des décideurs des six levels, des six décideuses. Oui, l'aspect convaincre du coup, effectivement, les décideurs, les stakeholders et tout ça, je pense que c'est un gros pain point, peut-être dans un grand groupe, c'est encore pire. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu as eu cette démarche, toi ? Est-ce que ça a été accepté de partout ? Le craft ? Oui. Non, ça va. Là où, actuellement, j'ai de la chance d'avoir une direction qui est hyper bien câblée. Donc, ça passe, d'accord ? Non, en fait, en général, ce qui est plus difficile à gérer, c'est qu'on mérite ce qui nous arrive et il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement et on a mal éduqué les utilisateurs, on a mal montré l'exemple et on ne faisait pas comme il faudrait faire et du coup, tout s'est habitué sur la décribilisation. Tu vois, ça reparle aussi des freins. On va dire, les managers qui font le micro-management, c'est qu'ils n'ont juste pas confiance dans une équipe de dev parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences avant. Enfin, il faut dire ce qui est. Je n'ai jamais vu des managers super mal intentionnés. Au contraire, ils veulent que ça se passe super bien. Mais le truc, c'est qu'ils ont perdu cette confiance parce qu'à un moment donné, on va dire ce qui est, ils ont eu une équipe de bras cassés et il y en a pas mal. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu vous en train de mettre la graine craft dans le cerveau. Ça, c'est notre job par contre. Ça, c'est important. On en parlait tout à l'heure. Ça, c'est notre mission. Vous sortez là. Il faut semer, il faut mettre la graine craft partout parce que si on n'apporte pas la bonne parole à une équipe, jamais elle ne se transforme pas. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ça peut faire des dégâts. Et d'autant plus quand on a vraiment, enfin, on est pilé sur des objectifs individuels. Ça aussi, c'est des, tu vois, tu parlais des freins on a des équipes mixtes au sens, alors ça, tu vois, c'est plutôt globalement dans les grands groupes ou dans une même feature team, tu vas avoir des internes et des externes et on fait bien comprendre que vous n'êtes pas la même équipe, quoi. Et puis, qu'on fait comprendre, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Donc ça, on lutte. Donc ça va chez nous, on fait très attention à ça parce qu'on est courant. Mais c'est aussi dire, attention, quand on a quand même des gens qui sont très bons, par exemple, chez des consultants et qu'ils ont un, qu'on s'appelle, un commercial qui dit non, qui font que c'est compliqué, en fait. Et il faut se mettre à la place d'un manager, tu vois. Et le truc, c'est, la seule issue pour s'en sortir, c'est de montrer l'exemple, en fait. Et du coup, retravailler la confiance, etc. Donc en fait, ouais, accusons pas ces managers parce que franchement, pour la plupart, ils sont vraiment bien câblés et ils ont vraiment envie. D'accord. Ça arrive qu'il y ait des moutons noirs. D'accord. On n'est pas leader, on le devient. Ça, il faut le retenir. Donc du coup, pour les managers, c'est pareil. j'accompagne mon manager et dire, ok, je comprends. Et puis du coup, on va arriver après dans des choses très importantes. C'est de se poser la question pourquoi ? Pourquoi ils posent comme ça ? Et puis avoir des discussions et puis se dire, attends, on est tous à égalité, c'est juste qu'on n'a pas le même job. Même si, alors, je ne vais pas mettre dans l'embarras ceux qui sont CTO par rapport aux autres, mais on a tous un job différent mais on doit se respecter pareil. On a égalité. Et à un moment donné, c'est ok, explique-moi, c'est quoi ton problème en tant que CTO ? Explique-moi en tant que directeur de boîte, on revenait sur tes indicateurs et la valeur que je dois apporter, mais explique-moi, j'ai besoin de savoir. Mais pourquoi ? Et du coup, je vais donner du sens et ça, je ne sais pas si on en arrivera après. On va arriver là avec les gens qui sont nés à partir de 1996 jusqu'en 2008 à peu près qui sont la gène Z, d'accord ? On a intérêt à donner du sens. Ouais, ouais, moi je ne fais pas regarder le poil blanc, je ne suis pas un boomer, c'est promis. Tu ne veux pas dire ? Ouais, cette génération. Mais le truc, c'est que ça, il faut en avoir conscience, c'est qu'on va avoir d'autant plus une double peine, nous les crafters un peu plus vieux, c'est qu'il va savoir accompagner, ben voilà, des gens qui enfin agissent contre ce que nous on a pu accepter trop avant et donc du coup, il va falloir d'autant plus accompagner et leur donner du sens. Et ce sens, tant qu'on n'ira pas poser la question aux managers, etc., je parle encore une fois de plus de l'organisation craft et ça prend en compte les managers, tu vois. Et donc du coup, on doit les embarquer, et on doit discuter avec eux et savoir en fait et dire, on est une équipe, on est... Ok, peut-être que je défends tes intérêts de N plus 1 par rapport au N plus 1 mais en fait, avant tout, et c'est ça qui différencie le craft au reste, nous on ne travaille pas pour les intérêts d'un N plus 1, on travaille pour les intérêts de la boîte et c'est le long terme, tu vois, on lutte contre le court terme, craft. Donc ça, c'est les frais encore, je reviens, excuse-moi, à la question avant. Donc en fait, c'est, ouais, on est sur un combat de foi en disant, nous on croit que la bonne façon de faire, c'est craft, d'accord, et donc on va tout faire en oeuvre pour mettre en cohérence notre idéologie avec nos méthodologies. Dix minutes après, tu vois. Non, je ferai un piètre politicien, je ne me souviens absolument pas de la question. Moi non plus. Moi non plus, mais ce n'est pas grave, on peut passer à autre chose. Sur les défis, du coup, effectivement à relever, j'en perds mon script. Est-ce que, les questions. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a un défi justement à convaincre aussi les équipes, développeurs, développeurs, enfin, est-ce qu'il y a des réticentes en fait du côté des équipes de la proximité, enfin des développeurs, des PO et tout ça ? Est-ce que... Oui, énormément. En fait, ça dépend, ça dépend, ça dépasse. En fait, ça dépend dans quel écosystème on a vie, ça dépend comment est-ce que le mouvement est arrivé, est-ce que ça a été imposé par un N plus 12 et puis ma foi, il faut le faire et puis c'est tout. Vraiment, c'est un peu la culture du changement. De toute façon, on arrive dans des équipes avec des personnes qui font leur métier avec conviction et puis qui pensent le faire proprement depuis très longtemps, à raison, à tort, je ne sais pas. En tout cas, on est en train de remettre en question des choses. Donc, les premières réticences qu'on va avoir à ce niveau-là, c'est pourquoi est-ce que tu veux me remettre en question ? C'est le sens derrière tout ça. C'est est-ce que tu penses que je vais pouvoir mieux faire ? Donc, il y a des personnes qui sont très, très ouvertes d'esprit sur cette partie-là et qui vont dire moi, de toute façon, dans l'informatique, j'ai pris l'habitude d'apprendre. Donc, écoute, il y a quelqu'un qui arrive qui veut m'apprendre des choses. Je vais au moins écouter d'une oreille et peut-être qu'il va me prouver qu'en plus qu'il a raison et c'est chouette. Et en fait, on va avoir peut-être d'autres profils qui n'ont pas forcément eu ce mindset d'apprentissage qui sont souvent au poste les plus importants d'ailleurs, souvent des tech leads, des PO, des CTO, pour ne pas en nommer. Et effectivement, c'est hyper difficile de les sortir de leur piédestal et parfois, c'est peut-être un combat perdu. Ce n'est peut-être pas là où il faut mettre l'effort. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Quand on est dans cette situation, ce n'est peut-être pas la situation qu'il faut résoudre parce qu'elle va se résoudre avec beaucoup de cases dans tous les cas. Et ce n'est peut-être pas celle qu'on veut résoudre tout de suite. Il y en a peut-être d'autres à résoudre et il y a peut-être de la valeur, à mettre de l'énergie ailleurs parce que humainement, on va s'user en plus à essayer de convaincre des gens qui ne voient pas pourquoi est-ce qu'on doit les convaincre d'autres choses. Et peut-être qu'ils ont raison d'ailleurs. Peut-être que c'est nous qui sommes dans le temps. Je vais faire vite mais je pense que j'aurais dit exactement la même chose. Non mais oui, peut-être que dans 10 ans, on s'apercevra qu'effectivement, on va y 8 heures. Ça, j'aimerais bien. En termes de défis, quelle méthodologie pour vous du craft est la plus compliquée à déployer justement au sein d'une organisation ? Enfin, quelle méthodologie ? Parce qu'il y en a plusieurs. Le TDD, le BDD, enfin voilà, l'exal. Alors, je suis en train d'élaborer pour que ça se court. je vais faire une analogie à un petit orchestre de jazz. D'accord ? Donc, ce qu'on vous demande finalement, c'est d'être un peu musicien dans un quartet de jazz et puis on vous demande d'improviser. D'accord ? Parce que, règle numéro un, en craft, il ne faut surtout pas être dramatique, il n'y a pas de meilleure pratique. On adapte les pratiques au mieux dans le contexte et si c'est pertinent. D'accord ? Il y a des endroits où je vais dire mais les gars, TDD, vous oubliez, ça ne sert strictement à rien et ça n'apporte aucune valeur. Tu parlais de la valeur, je suis complètement en face. D'accord ? Donc, il y a ça. Et donc, pourquoi je parle d'un musicien de jazz ? Parce que c'est ce qu'on te demande. C'est un peu d'improviser, etc. Et pour répondre à tes défis, le problème, c'est que tu ne peux pas devenir un bon musicien de jazz et faire de belles improvisations si tu ne maîtrises pas tes basiques. Et le truc, c'est que la difficulté dans tes basiques, c'est l'holistique des pratiques craft. Alors, attention, je lui ai dit un gros mot. C'est-à-dire que il m'a fallu 8 ans, je pense, pour vraiment comprendre c'était quoi tout ça. Toutes ces pratiques qui tombent, etc. En fait, elles ont une relation toutes ensemble. C'est un 1, on ne va pas apprendre juste à faire du TDD. En fait, mais le TDD sans qu'on va avoir fait éventuellement du BDD avant et qui ne prend pas du DDD stratégique, etc. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça qui est compliqué, j'ai presque envie de te dire. Tu vois, c'est d'avoir suffisamment de recul. Mais il faut commencer par commencer à faire un je vais essayer de faire un peu de TDD. Peut-être que ce n'est pas du TDD, c'est du test first, mais ce n'est pas grave, on avance. Tu vois, il y a une maturité sur chacune des choses. Et en fait, la difficulté, c'est justement d'avancer en maturité sur toutes les pratiques on pourra en discuter. Donc c'est ça, c'est d'avoir... Et une fois qu'on prend ce recul, on dit, ok, je pense qu'on le sent le jour, on dit, ok, je pense avoir compris un peu c'est quoi le craft et tout quand ça se tient, pourquoi les gens... Il faut étudier aussi d'histoire, pourquoi on est en arrivé là ? Ça, c'est vraiment important. Pourquoi le craft existe ? Ça ne devrait même pas exister avec l'agile. Parce que les gens qui ont créé l'agile, c'est les gens qui ont fait le craft. Je ne sais pas si vous avez regardé. C'est juste qu'ils se sont fait dépouiller du truc et ils se disent, voilà. C'est ça, ce qui est difficile. C'est comment tu vas accompagner d'en faire des super improviseuses, des gens qui font de l'impro jazz, mais il faut d'abord qu'ils connaissent leur gamme, leur répertoire classique, savoir les détacher comme il faut, la musicalité, etc. Donc tu as plein de basiques à vraiment maîtriser et que tu ne vas peut-être même jamais appliquer de façon dogmatique, d'accord ? Mais c'est un passage obligé, d'accord ? Donc ça nécessite pas mal d'abstraction aussi. Et je te dirais, c'est peut-être ça, je dirais, en termes des méthodes, ce qui est plus compliqué. Alors là, je t'ai parlé juste du technique, je t'ai pas parlé après de tout ce qui va être aussi ta posture, comment tu fais grandir les autres, comment tu les entraînes, etc. Mais ça, je te laisse un peu la marse, Cédric. Non, mais je peux que te rejoindre effectivement sur tout ça. Sur la partie de... En fait, la question est un piège en elle-même. Oui, c'est clair. En fait, il n'y a pas une méthode ou une approche qui est plus complexe qu'une autre au sens où souvent, il y a tout qui est lié. Mais ce qui est assez marrant, c'est que tu peux adapter, tu peux t'adapter dans le contexte. Il y a quelque chose aussi sur lequel on est assez mauvais, c'est de rendre ça accessible. J'ai presque l'impression parfois qu'il y a un mur entre le craft et le pas craft, entre guillemets. Parce qu'on en oublie qu'il y a des choses, finalement, elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'avais travaillé dans une mission où l'équipe s'était un peu vexée pour la partie architecture hexagonale. Parfois, enlevons-la. On a enlevé l'architecture hexagonale à leurs yeux, entre guillemets, on avait enlevé le craft et ça allait bien. On avait encore notre filet sécurité avec du cypress, avec du cucumber, avec du domaine non-anémique, du riche domaine. On a utilisé plein de choses au quotidien et en fait, tu te rends compte que c'est important peut-être de s'adapter à ce contexte humain, de se dire qu'est-ce que l'équipe est en capacité d'accepter, d'appréhender, de comprendre et de se dire qu'il y a des choses où il faut que tu fasses l'impasse. Je suis n'avré pour toi, pour moi, il faut que tu tasses ces dessus et tu te dis celle-là, en fait, elle n'a pas beaucoup de valeur vis-à-vis de ce qu'on est en train de délivrer. Est-ce qu'à la fin, tu as ton filet de sécurité et tu es quand même content et que tu peux aller en production ? C'est un peu ça que tu veux chercher. Et pourtant, j'adore l'architecture hexagonale et j'aime en mettre de partout, je suis dénoncé. Mais en fait, ça n'avait pas beaucoup de valeur de se mettre pour ça à ce moment-là. Donc, il n'y en a pas une en particulier, il faut s'adapter. Du coup, de ce que tu expliques, il faut vraiment créer un cadre. Quelle méthodologie on prend, du coup, en fonction de l'équipe, produit qu'on a en face, l'organisation qu'on a en face, qu'est-ce qu'on... On va le découvrir. Qu'est-ce qu'on cadre, du coup, comme méthodologie, qu'est-ce qu'on choisit ? Je n'ai pas envie de cadrer des choses, j'ai envie de... Ouais, de... C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, effectivement, en up front, en se disant pour telle équipe, je vais mettre ça, 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 ça en place et ça va marcher. Parce qu'il n'y a pas de... À mes yeux, il n'y a pas de boîte... Il n'y a pas de chat GPT qui dit OK, telle équipe et tiens, c'est ça, les pratiques, peut-être que si. Pour essayer. Non, mais en fait, de toute façon, tu ne peux apporter des pratiques et des méthodes et des approches qu'au rythme où l'équipe est capable de les digérer et de les adopter. Donc, de toute façon, ça n'existe pas le jour 1 où tu débarques avec 18 pratiques qui les approchent et donc, tu auras le luxe, c'est ça qui est plutôt cool, de les apporter tout petit et de choisir et de driver un petit peu l'équipe sur quelle démarche va répondre à son pain pain à ce moment-là. Et je pense que ça répond justement à un jeu d'adoption dans les équipes. C'est qu'à partir du moment où tu arrives à montrer qu'il y a de la valeur sur une démarche en particulier, bien spécifique, et que l'équipe a un héroïe, on va dire dessus, à se dire OK, il faut que j'apprenne et ça nous fait du bien dans l'équipe, tu n'auras pas de problème d'adoption. Les problèmes d'adoption que j'ai vécu, c'était plutôt sur des switches de culture un peu brutales où c'est vrai qu'on a eu l'habitude à un moment donné de venir avec tout l'attirail d'un coup et de sortir l'attirail, de le déballer et puis de te dire OK, nous, on pense que c'est ça qu'il faut faire et on le fait. Et là, il y a des cassures assez directes. Écoute, moi, les plus gros dégâts que j'ai vus aussi de Coastcraft, c'est d'être arrivé comme ça, un petit peu comme des guerriers et les mecs, faites ça, faites ça, et ça fait des dégâts. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Du coup, pour rebondir, alors, j'avais un truc très intéressant à dire et je viens de le perdre. C'est pas grave. Mais effectivement, il ne faut pas arriver avec des recettes toutes faites et toute la panoplie potentielle. Moi, je veux dire, j'ai un petit framework qui m'aide vachement. Ça marche chez moi, après, vous en faites ce que vous voulez. Déjà, quand on est bloqué chez un truc, on a un niveau d'abstraction dessus. en fait, c'est de dire, ok, j'ai mon équipe ou je dois coacher une équipe. Ok, déjà, déterminer, c'est le quoi faire. Les pratiques, c'est du comment, c'est du détail, je pense qu'on va dire. Donc, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi ? Et en posant toujours cette question, mais pourquoi on fait le quoi ? Et vraiment bien comprendre. Tu parles de valeur, je pense qu'on va paraiter d'en parler encore une centaine de fois avant la fin et dire, ok, c'est quoi ? Et après, derrière les pain points. Après, c'est là où tu vas dire, ok, pour traiter ce quoi, ce quoi faire, ok, peut-être que le comment, ça va être ceci, cela. Et après, tu vas mettre en place des outils, on va dire plutôt des technologies, éventuellement, d'accord ? Mais, en montrant l'exemple, c'est beaucoup plus simple, par exemple, de faire du pair programming, ok, avec, vous prenez une personne qui ne connaît pas le TDD, imaginons, j'en sais rien, et que vous savez, bon, ce moment-là, je vais lui montrer un truc, vous faites ensemble, dis, bah tiens, je vais te montrer un truc et on va commencer par le test. Et tiens, on va se poser des bonnes questions sur le design, tiens, parce que le TDD, c'est surtout ça, c'est, ok, mais tu vas l'appeler comment ? Et puis, t'es sûr que là, tu veux mettre un objet, peut-être qu'il ne faudrait pas avoir un type primitif, mais autre chose, etc. Et à la fin, qu'ils se disent, c'est pas mal ta méthode. Et tu dis, bah ouais, mais tu sais que ça s'appelle TDD, ça. Ça, c'est le truc qui marche le mieux. Donc, en fait, c'est plutôt, voilà, c'est le quoi, se dire, ok, quelle pratique serait pertinente, en fait, et après, montrer l'exemple sans forcément la nouer. Tu vois, c'est Maris Haip, tu en fais ce que tu veux, mais ça ne marche pas trop mal. Non, mais c'est vraiment, on a un coachraft que quelques personnes connaissent ici, qui s'appelle Anthony, pour le nommer, il m'avait dit ça, effectivement. C'est-à-dire qu'il a tendance à ne pas citer, d'entrer les pratiques, ne pas donner des gros mots, de banding context, de DDD, d'aggregate, de tout ça, tout ça, parce que ça a tendance à braquer. Après, ça dépend vraiment de la posture. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore qu'on me fasse bouffer des mots. Parce qu'en fait, ça me structure la pensée, de me dire, ok, tu vas apprendre tes DDD et du coup, je te donne presque une image théorique et ensuite, on va l'appliquer ensemble. Moi, ça m'aide. Par contre, il y a des personnes que ça n'aide pas du tout et du coup, il vaut mieux faire émerger le, ok, je m'en fiche de comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'on va résoudre ensemble en codant et à la fin, tu peux me dire que ça s'appelle TDD si tu veux, mais tant que j'ai plutôt vécu la chose, je pense que ça va falloir s'adapter à ces profils. Oui, c'est super intéressant, je reprends, parce que là, c'est pareil, il n'y a pas de personnes qui sont câblées pareil pour apprendre, d'accord, donc retenez qu'il y a deux axes, il y a des gens qui ont besoin, par exemple, de choses, tu leur donnes un truc abstrait, un livre à lire, c'est bon, après, ça va appliquer, il y a des personnes qui font que ça soit hyper concret, souvent, les managers, ils aiment bien quand c'est super concret, d'accord, et il n'y a pas de mieux et de moins bien, d'accord, et puis après, il y a les autres personnes où ils ont juste besoin, finalement, ils ont besoin, alors c'est le premier axe, et le deuxième axe, d'appliquer ou d'avoir la solution, d'accord, écrite, d'accord, et donc en fait, ça fait un truc à deux axes et tous les gens, ils se mettent partout, donc en fait, le truc à voir et essayer de capter quand tu arrives dans une équipe, c'est, ok, mes gars là, enfin, hommes et femmes, désolé quand je dis gars, mais c'est toute mon équipe, ok, ils situent, parce que toi, si tu arrives en tant que coach ou en tant que craft et que tu veux aider, il va falloir prendre la bonne approche, parce que si tu parles trop abstrait à quelqu'un qui veut du concret ou inversement, ça n'a pas marché, évidemment, de ce que tu dis, on est un peu pareil, nous, enfin, on a un truc abstrait, après ça nous structure, parce que c'est notre façon, on est câblé comme ça, et donc c'est là où tous ces soft skills, tu vois, c'est hyper important dans le craft, si tu veux transmettre, c'est là aussi, nous par exemple, on a un bootcamp qu'on a mis en place pour nos tech leads et ça parle de leur posture, en fait, évidemment c'est craft, derrière, mais de leur posture, ça leur apprend des soft skills, justement, pour détecter ce genre de truc, comment ils doivent animer l'intelligence collective, etc., et donc, c'est en fait, c'est comment faire un travail collectif avec une somme d'individus tous différents, et il faut être ok avec ça, il ne faut pas dire à cette personne, elle est stupide, non, elle ne marche pas comme toi, et ouais, mais c'est parce qu'on s'est posé la question qui va bien, et pourquoi, et puis après, il y a la deuxième, c'est pour suggérer, faire des pratiques, pour rattraper, c'est et si, ça c'est génial, et si on faisait comme ça, et si, tu vois, pour introduire un nouveau truc, et en général, les gens sont assez ok.